Les mouchis ont oublié qui ils sont. Les mouchis avec l'affinement de la modernisation, ils ont oublié qu'est-ce qu'un mouchi, ils ont oublié son identité. Avec le boissage des communautés, il y a certains mouchis qui ne savent même qui ils sont. Ils ont accédé au pouvoir, ils ont accédé dans des entreprises, ils ont oublié le développement des mouchis, ils ont oublié même les mouchis, ils ont oublié les valeurs des mouchis. À Bougavou, et précisément au site Kivu, il y a une organisation, un centre kiltéré qui prône les valeurs des mouchis, qui prône les valeurs de la kiltéréchim. Bonjour à tous et bienvenue à Super 15 minutes. Sur ce plateau, nous allons accueillir un membre de ce centre kiltéré, de cette organisation, les BACHI. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter à mon téléspectateur. Eh bien, je m'appelle Vistar Vébaré Moukwe. Je suis le vice-président de l'ASBL Ndaro. C'est une association, donc, au centre du créatif, qui s'appelle Ndaro, tout court, parce que, en fait, ceci se cite à une mutation. En fait, Ndaro, Yabakulu Kulu, existe pratiquement depuis 57 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques temps, les statuts ont été révisés et adaptés. Et donc, à lieu de place d'Ndaro, Yabakulu Kulu, comme on disait, il y a une jeunesse qui a réclamé ici, chez nous, au Sud Kivu, chez le BACHI, une jeunesse qui a dit pourquoi, sans très seulement, il y a Bakulu Kulu, donc il y a des vieux, alors que, donc, nous avons adapté ces statuts, et aujourd'hui, donc, le cadre, par excellence, qui rassemble tous les BACHI du monde. On n'est pas vraiment pas ici de BACHI du Sud Kivu, de BACHI, de Mesh, etc. Non, ici, Ndaro, c'est vraiment le cadre qui rassemble et qui défend les intérêts de BACHI qui sont partout dans le monde. D'accord, merci beaucoup, mais vous parlez Ndaro, vous dites, mais ça va dire, qu'est-ce que c'est un BACHI ? Comment ? Écoutez, Ndaro, en fait, bon, Ndaro, si tu veux que j'ai une traduction littérale, c'est la maison, c'est le cadre qui rassemble. Dans la culture chi, en fait, dans une parcelle de Mushi, il y a toujours eu un coin, un endroit où le Mushi a toujours été pour se ressourcer, pour rentrer en communication avec les aïeux, sur le plan spirituel, et donc, on a adopté ce nom de Ndaro, parce que Ndaro, c'est le refuge, c'est beaucoup plus spirituel que matériel, en réalité, mais donc, c'est le Mushi lui-même, lui-même déjà Ndaro, et le cadre qui rassemble les baches, il s'appelle Ndaro, et comprenez cela sur le plan le plus spirituel. Ici, nous pouvons traduire littéralement, en fait, c'est la lutte, justement, ou le Mushi, c'est la source pour entrer en contact avec l'intérêt, les aïeux, les aïeux, le chef de famille, les aïeux, les amis, etc., mais aussi, et surtout, sur le cadre, plus ces ressources pour entrer en contact avec les aïeux, les aïeux, pour pouvoir organiser sa famille, etc. Merci. Et quelle est la contribution de Ndaro contre le centre culturel, entre l'organisation, dans la communauté Bashi, et aussi dans une autre communauté, parce que nous vivons avec d'autres communautés ? Écoutez, d'abord, il faut faire la différence entre Ndaro et le centre culturel Ndaro. Parce que le centre culturel était un des aspects, c'est-à-dire un des outils qu'Ndaro, le cadre, utilise justement pour faire la promotion de la culture de Bashi. Mais il n'y a pas que la culture de Bashi que Ndaro détient comme source de choses, d'identité, parce que pour nous, enfin, pour l'humanité, je pense, quelqu'un qui n'a pas d'identité, il peut être docteur, il peut être médecin, il peut avoir étudié, il peut avoir circulé le monde entier. Mais si il ne sait pas de où il vient, en tout cas, il y a toujours un difficile quelque part. Il y a un malaise quelque part. Parce que, justement, on ne sait pas d'où on vient. On connaît que c'est son père, on voit une personne mère et quand vous êtes avec les autres qui vous disent, voilà, chez nous, il y a telles habitudes, chez nous, il y a tels, tels, tels interdits. Et tout ceci, quand on n'a aucune idée de là où l'on vient de sa propre culture, en fait, une perte d'identité, en réalité, on n'est pas aussi performant, quel que soit le gagnant dans lequel on travaille, nous pensons qu'on n'est pas aussi performant. On doit se savoir, on doit se connaître, on doit savoir d'où l'on vient, et ce qu'on est devenu, on doit pouvoir le comparer au fur et à mesure, quand on rencontre des autres cultures, quand on fait le brassage, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler aussi des mondialisations. en fait, on ne peut pas participer par les mondialisations quand toi-même, on ne sait pas d'où vient. Quand vous n'avez rien à apporter sur la place d'interculturalité, toi-même, personnellement, tes origines, tes tribus, et tout ça, tu ne peux pas parler de ces mondialisations. c'est là qu'on se rend compte qu'il y a même parler magique pour un mouchi dans la vie, dans la communauté, et c'est ça en deux, parler sa langue, c'est le problème des parents qui n'enseignent pas, qui n'apprennent pas leurs enfants à nous, c'est avec la mondialisation qu'on se sent à l'aise de parler sa langue, sa langue, la communauté. Justement, c'est pour ça qu'une langue existe, c'est pour cela que le centre culturel existe pour rappeler aux uns aux autres, en tout cas, surtout au Bashi, que parmi, justement, les attributs de son identité, parmi les acquis d'identité, il y a la langue. Et quand on ne sait déjà pas s'exprimer dans sa propre langue, la propre langue, c'est-à-dire la langue d'étalement, ça s'appelle en français la langue maternelle. Quand vous ne savez déjà pas utiliser, exploiter, entendre votre langue maternelle, dites-vous bien que sous le plan culturel, sous le plan de l'interculturalité, sous le plan de la mondialisation, vous n'apporterez rien du tout de solide et vous ne pouvez même pas participer à ce genre de cadre pour discuter ou pour apporter quelque chose pour les autres. On ne peut discuter, on ne peut valoriser la culture des autres ou on ne peut, comment dire, trouver des interdits ou trouver quelque chose de mauvais dans la culture des autres qui, quand soi-même, déjà, vous connaissez votre propre culture, vous la maîtrisez. Et la langue, la langue est un des attributs par excellence justement. Et quand vous dites qu'il y a des bâches qui ont, enfin, d'après vous, ainsi qu'ils pensent avoir honte de parler de la langue, ça c'est vraiment la meilleure façon de se refuser, de se régner soi-même, de régner même son essence, donc son existence. Quelqu'un ne peut pas se régner et dire qu'il existe. Donc, c'est de l'existence de l'existence, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir être fier. Déjà, ne pas parler, ça arrive, ça arrive. Moi-même, moi-même, je vous dis, ma langue, ma langue, je l'ai appris, je ne sais pas ici, à vous, mais à Kitschasa, jusqu'à aujourd'hui, je suis attrape à vous, je suis attrape à vous, je suis attrape à l'apprendre et à l'approfondir. Pourquoi ? Parce que, c'est quand on quitte justement son milieu naturel et qu'on est obligé de vivre justement cette interculturalité. Tu arrives dans des grands métropoles comme Kitschasa, comme la Belgique, comme la France, comme le Canada, le Québec, etc., partout avec le monde, que vous sentez que même là-bas, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Belges, vous sentez qu'ils sont attachés réellement en dehors de ce que vous pensez vous copier comme langue, mais eux, c'est la langue maternelle. Vous comprenez ? D'accord. Et quand ils vous ramènent maintenant à vous expliquer le français comme étant sa langue propre, la langue maternelle, toi, tu commences à chercher quelle est la tienne. Alors que peut-être que tu parles le mieux français que lui. Vous comprenez ? Donc c'est à ce niveau-là qu'on se pose des questions. C'est à ce niveau-là qu'un mouche responsable est en dehors de mouche quelqu'un d'autre qui se semble réellement responsable, qui doit vivre, qui doit exister réellement sur ses terres comme quelqu'un qui peut défendre, qui peut parler de sa culture. À ce moment-là, on est interpellé et on doit chercher. Même si les parents ont négligé ces aspects, il y en a beaucoup, qui ont été en contact avec le colonisateur ici chez nous, ce sont nos pères, nous qui sommes nés, grandis ici à Bokafo, par exemple, nos parents. Ils parlaient machi, ils sont machis, par exemple, et tout ça, mais ils ont peut-être négligé, ils ont donné plus d'importance à nous amener, nous, vers ces écoles-là qui nous apprenaient le français déjà. Et grandir dans ces milieux, en parlant cette langue-là, c'était un semblant de fierté pour nos parents vis-à-vis des autres parents, pour dire, moi, mes enfants, pas le français, etc. Mais en réalité, le français ne peut être qu'un complément sur la base, sur le réel. Parce que même le raisonnement, quand ton raisonnement ne prend pas sa source dans ta langue, dans ta culture, ça signifie que tu es déraciné, ça signifie que tous les raisonnements sont biaisés parce que tu es en train de partir sur des réalités qui ne sont pas la tienne. Ça, ce sont des réalités. Et donc, nous, le centre culturel de Bashi, aujourd'hui, qui fait partie de Naro, c'est le cadre qui, déjà, aujourd'hui, ici à Bukafu, nous avons créé déjà un centre d'apprentissage, un centre de formation culturelle. Et dans le centre de formation culturelle, de formation culturelle de Bashi, il y a justement les cours de langue, mais il n'y a pas que ça, il y a l'histoire de Bashi. Il y a toute l'histoire qu'il faut apprendre. Il y a des subtilités chez les Bashi, c'est-à-dire les interdits, les migans, les proverbes, etc. En dépendant, indépendamment de la langue qu'on peut maîtriser, mais il faut aller plus loin, approfondir sa langue et rentrer dans les proverbes, connaître les subtilités, connaître les interdits, connaître les habitudes, de sorte que le mouchi, aujourd'hui, je peux vous dire, parce que nous avons fait des petites recherches aujourd'hui aussi, il y a des historiques qui sont écrits beaucoup sur les Bashi, mais qui ne sont plus Bashi en réalité dans leur comportement, dans leur vie de tous les jours. Il y a des grands professeurs d'université, des historiens qui écrivent sur l'histoire de Bashi, mais qui ont perdu certains aspects de la culture et nous, nous sommes en train de ressusciter toutes ces choses-là, d'apprendre, s'il y a des gens, au moins, qui sont, qui ont ce souci-là, qu'ils trouvent un cadre qui existe, qui peut leur apporter justement ce dont ils ont besoin. parce que, bon, rester comme ça, ça va pas. Et donc, le seul centre aujourd'hui, je pense, sans m'étroper, sur la planète Terre, c'est le centre culturel Naro, ici, à Bokafu, qui est à la disposition de tous les Bashi du monde entier pour pouvoir y trouver pratiquement des quelques réponses aux problèmes, identités que chacun a où il est, auxquels ils cherchent des solutions ou des réponses, partout où ils sont dans le monde. Oui, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans la culture qui a ce problème d'identité, c'est presque dans toutes les communautés. C'est ça que je vous dis, on devrait pouvoir, toutes les communautés, en tout cas, chacun là où il se trouve, nous parlons de Bashi aujourd'hui, mais nous avons trouvé effectivement qu'on ne peut pas exister quand on ne sait pas. C'est un mouchi, j'ai dit, c'est l'été, il s'est suffisant lui-même, il est autosuffisant. Alors, si vous pouvez nous parler des mouches, historiquement, ils sont autosuffisants. Oui, je vais abréger parce que vous savez que le mouches, aujourd'hui, il est pris comme, déjà ici à Bokafu, il y a des amis, il y a des personnes d'autres tribus qui vous disent même que les Bashi, chez nous, à Bokafu, les mouches, ici au Sud, qui vous, ils sont une majorité inutile. Trouvant. Ça s'est dit, ça continue à se dire, et les Bashi, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font ? Nous, nous sommes le cadre du système qui doit pouvoir chercher à trouver aux autres ce que nous sommes, d'où nous venons, quelle est notre histoire, comment nous avons grandi, quelle est la différence entre notre culture et la leur, et qu'est-ce qui peut faire qu'eux, ils arrivent à traiter et l'agir. Nous ne prenons pas ça négativement, pas du tout. Parce que toutes ces critiques-là, dehors, il faut appeler les gens qui sont sages, comme le cadre que nous sommes en train d'utiliser, à pouvoir réfléchir pourquoi l'autre a dit ceci d'une. Le mouchi, effectivement, effectivement, le mouchi doit rentrer dans sa vie, dans sa façon d'être, dans son organisation administrative et politique d'antan. Nous, nous sommes en train de rentrer il y a pratiquement une dizaine du siècle en arrière, pratiquement. Et donc, le mouchi était une personne qui, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui vivent encore au village, ceux-là qui sont bons et spiritueux, vraiment de tradition, le mouchi était un homme déjà autosuffisant. Autosuffisant parce que nous avons une politique administrative qui partait du Mouami comme le chef suprême, comme un de... Après Dieu, en tout cas, c'est le Mouami. Le Mouami aussi, on en batte-guiné. On va y arriver, justement, c'est tout ça avec le déficit justement d'interculturalité ou de comportement dans l'apport que nous devrions apporter aux autres ou que nous devrions défendre pour continuer à exister comme nous-mêmes. nous allons peut-être s'y arriver, mais je te parle ici de cet aspect où le Mouchi aujourd'hui, face, maintenant, à la... Mouchi, maintenant, à l'interculturalité, quand le Mouchi, maintenant, est obligé de vivre dans une... quand Bukhavu cesse d'être un domaine de Bashi, quand Bukhavu devient la capitale de la province du Sud-Kivu, en fait, c'était déjà la province du Grand Kivu à l'époque, et où il y a eu ce brassage justement interculturel, toutes les communautés environnantes, et même Bukhavu a cette spécialité où il n'y a pas que les communautés du Kivu d'ici qui vivaient à Bukhavu, non, mais pratiquement, c'était toutes les races du monde, c'était toutes les communautés mondiales, je vous l'ai dit, je n'exagère bien, qui vivaient à Bukhavu d'ici, que ce soit les Allemands du Nord-Est, les Américains, les Russes, etc. Bukhavu était ce centre-là, cette ville-là cosmopolite par excellence que je peux ainsi dire d'Arna. Et donc, le Mouchi a perdu, vous savez que l'espace de Bukhavu a partené dans tous les cas au Bashi, à l'époque, et même le vocable Bukhavu aussi vient de Bukhavu, etc., d'endroit où on vendait les Bashi, etc. Donc, à partir du moment où les Bashi sont arrivés à vivre et à pouvoir vivre, à partager leur vécu quotidien avec les autres cultures, il y a eu, naturellement, une perte de certaines habitudes parce qu'on essaie de copier chez les autres ce qu'on passe c'est très bien, ce qu'on découvre, mais en traitant petit à petit on est en train de perdre. Mais le Mouchi par essence, c'est la façon dont le Mouchi vivait, le Mouchi aujourd'hui encore et même dans notre logo de Gendal aujourd'hui, le Mouchi c'est la vache, c'est la terre et sa mananérée. Donc, voilà les trois choses qui peuvent représenter le Mouchi de façon générale. Donc, le Mouami, quand il distribuait des terres, des portions de terres à ceux-là qu'on appelait des notables, des personnes qui devraient gérer pour le Mami, les entités, les mouvements, etc. Et comment les éclataires comprenaient ? Donc, aujourd'hui, bon, autour du Mami, déjà, il y a ce qu'on appelle les Bajit, ça c'est les détenteurs, les détenteurs vraiment de la culture de la Chine. et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans toutes les chiffres qu'il y a au-dessus de Kibou, nous avons trouvé encore cette culture-là et l'élément encore vraiment à l'étape vraiment du Mouchi dans les anciens temps, seulement dans la Chiffrie d'Obrini. C'est vraiment, Obrini, il faut aller, Obrini, vous allez trouver même le monde lui-même, chaque case qui existe dans son enclos a un nom, a un sens, existe pour faire tel ou tel rite et ce n'est pas n'importe qui. Là, vous trouvez encore le Mouami qui a son chien, le Mouchi, le Mouami Mouchi doit avoir un chien. Donc, en fait, il y a des habitudes comme ça. Nous étions en train de parler de l'organisation administrative et donc, en dessous, le débat, qui était vraiment des tarduels, des perdus, des personnes qui devraient aider le Mouami. Conseiller le Mouami ? Pas seulement conseiller, tu sais, par exemple, la tête du chef où tu mets des Mouchi, des Mouami, ne peux pas être touché. Il n'y a personne qui peut coiffer un Mouami, en réalité. Un exemple, juste un petit exemple. Il y a un outil, il n'y a pas mis les Bambini, il y a un outil spécial dont le rôle est de coiffer le chef ou le Mouami. Vous comprenez ? Oui. Aujourd'hui, avec les voyages, avec les Bambini, sont partis à l'Europe, etc., pour nous faire des années, des années, etc., vous comprenez qu'il y a ce genre de choses qui se sont distillées un peu avec le temps, avec la future, avec la nature que j'ai été mouami. Mais aujourd'hui, nous avons encore allé au salon de coiffure et Mouami qui meurt, on amène à la mort, etc. C'est des choses inimaginables chez les Bambini, vous comprenez ? Où le corps du Mouami, les gens viennent voir le Mouami qui est décédé, ça n'existe pas chez les Bambini, ça ne va pas exister jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis, dans le Bouchy, aujourd'hui, je le dis, sans risque de me tromper, il n'y a que encore un bout d'achèvri du Bambini qui continue jusqu'au moment où je ne veux pas à être vraiment le modèle de cette façon d'organiser le Bambini, de cette façon de vivre. Le Mouami de Bourini jusqu'aujourd'hui, il est d'ailleurs député national, mais il rentre au Sud qui vous est à Bourini pour voir le Moujiji pour se faire coiffer quand il en a besoin, ou plutôt il profite et se faire coiffer seulement quand il est au village. Et jamais personne ne touche sur sa terre. Et lui, il sait, parce que quand il nous donne la petite histoire, il a fait certaines métisses, enfin, il a voulu un certain moment copier et il a été, lui, il a été face à face avec la culture pour le Mouami. Le Mouami, le député national, comme vous l'avez dit, nous sommes tous à la question de savoir qui dites-vous des non-politiques, les politiques monchies qui est au pouvoir, qui est dans les cercles des dirigeants de ce pays depuis des années. Que dites-vous des non-monchies politiques ? Oui, j'étais en train de te dire justement, d'abord la structure, parce que pour comprendre le Mouami, son comportement, ce qui peut se paraître aujourd'hui comme étant des erreurs, comme étant quelque chose qui ne cadre pas avec la civilisation, il faut partir du fait que le Mouami était autosuffisant, je ne le dirai plus jamais assez. Et le Mouami vit dans cette autosuffisance. Et malheureusement, nous avons porté ce gène dans nous tous, partout où nous allons, alors que quand vous quittez le milieu ancestral de Mouchi, il est impossible de pouvoir penser que vous allez vivre à les Etats-Unis, à Bukavu, en Belgique, comme un autosuffisant, c'est irréaliste. Tu comprenais ? Et quand vous essayez, parce que vous avez cela dans votre temps, vos gènes, dans la vie, vous l'avez, les autres vous tardent suffisamment de tout ce qu'ils peuvent dire de vous. Mais le Mouchi avait donc tout ce dont il avait besoin dans le périmètre de la terre et donc de sa parcelle est donnée par le chef au tube. Il avait sa bananée, avec sa bananée, donc les levages, les chèvres, les vaches, etc. Et donc toute la richesse. Donc il avait avec le salé, et donc la viande, il avait les légumes, etc. Il provoquait sa boisson, vous comprenez ? Et donc le Mouchi, il pouvait se retrouver avec les voisins déjà dans le Mouchi, qui est à des moments précis quand on a à Congo, comme on dit, donc à un moment où le Mouchi produit sa boisson, il ne peut pas vider sa boisson, c'est que c'était une occasion pour l'appeler les autres. Et quand il allait chez les autres aussi, c'était des occasions pareil, parce que chacun d'entre eux cultivait, produisait la boisson pour lui, pour sa famille. Pas pour vendre, parce que chacun avait ça chez lui, qui avait vendre chez l'autre. Vous comprenez ? Donc vous n'avez pas de la guerre à l'amplique. Vous n'en avez pas. Même chez nous, au village, il n'y a pas beaucoup de vaches qui ont encore des bananerées avec tout ce qu'il y a eu, des maladies comme ça, pour les mosaïques de bananerées, etc. Tout ceci, c'est dilué, en fait, tout à l'espace. Mais donc, le Mouchi avait, en termes de subsistance, de subsistance, en termes de poisson, en termes de rupture, en termes de... Tout était chez lui. Le Mouchi a une culture ancestrale de l'automédication, les herbes, toutes les herbes qu'il y avait dans une pastelle de mouchi. Et jusqu'aujourd'hui, les vraies vaches, ils connaissent toutes ces herbes-là pour se baigner. Il n'y a pas que le Moutuzo, il y a plein d'herbes. Aujourd'hui, nous avons un fichier, nous avons un livre d'herbes de plus de 1000 plantes, des plantes médicamentiaises. Vous comprenez ? Chez les vaches. Et les vraies vaches, ils connaissaient. Peut-être pas tout, mais en tout cas, une grande partie. Et donc, même à l'hôpital, le Mouchi suffisait chez lui à la maison et soignait pratiquement toutes les maladies de tous les yeux avec les plantes. Et donc, voilà un peu, le Mouchi dans sa parcelle, et là, il a ses bananérés, le Mouchi à ses vaches et le Mouchi à chez lui. Quand quelqu'un vit comme ça, quand il élève des enfants comme ça, parce que les enfants, entre nous, ils devenaient tous le verger déjà à 6, 7 ans, nous sommes en train de parler ici de l'époque où l'école n'est pas vraiment très jeune. Voilà un peu le protégé. Et ceux-ci, qu'on le fait ou pas, et restez dans nous, même que je parle ici, ceux-là, les amis dont vous avez parlé d'un train qui soit à Kinshasa, qui soit ailleurs, en dehors, en dehors du pays et qui occupent des grandes fonctions, ils n'ont pas cessé d'être bâchis. Et ils portaient en eux ce jeune-là. Ce jeune, parce qu'il y a des comportements qui sont dans nous, qui font qu'aujourd'hui, les bâches et mères prennent conscience. Même quand ils se retrouvent dans des associations comme Chinyabouma, comme Madhirami, comme Kirisa, etc. J'explique, contraire, contribuer au développement des petits bouches en question, au nom de la promesse. Voilà ce que je suis en train de te dire, justement. Demander à un mouche de contribuer au développement d'une grande entité, c'est trop lui demander parce que ce n'est pas dans lui. Ça, c'est un effort que nous, maintenant, par exemple, il y a des tares de ce genre-là que nous reconnaissons qui partent de notre création, pratiquement, si je peux ainsi dire, et qui, encore aujourd'hui, continuent à se manifester dans nous. Vous allez trouver les bâches, ils peuvent quitter Bukavu, des commerçants bâches, ils peuvent être dix. Ils prennent tous, ils quittent le même magasin, la même galerie ici, ils dépendent, ils prennent l'avion pour aller ainsi, pour aller à Roubaix, pour acheter les mêmes produits. Et ils venaient tous les dix, ils ont dépensé comme ça dix billets d'avion, dix repas, etc., etc., les risques de tout le monde alors qu'une seule personne parmi eux, par exemple, pouvait rassembler tout cet argent et aller acheter pour les autres et revenir et travailler chacun dans son coin. Mais ils sont ensemble, ils se font la concurrence, ils se battent au galon, et ils font des choses comme ça. Ça, ce sont des tailles. Des tailles qui n'ont pas été, comment dire, adoptées ou ne sont pas entrées chez nous parce que nous sommes enfin en contact avec les autres cultures. Non, mais ce sont des tailles qui sont dans notre vie, dans notre façon de vivre et que malheureusement, aujourd'hui, nous devons faire un effort pour pouvoir nous départager, nous dépasser, sortir de ces gens de tailles pour les aider et l'affronter parce que là-dedans, l'interculturalité, l'entraînement, c'est peut-être, c'est pratiquement une compétition avec les autres cultures. Et alors, quand nous, nous continuons à vivre comme ça et à penser que les autres ont tort de faire confiance à une personne, nous avons, nous sommes en erreur, tu comprends ? Donc, c'est des choses comme ça que le centre culturel doit enseigner pour que nous puissions profiter, pour que nous puissions être compétitifs, pour que nous puissions être réellement dans les mêmes conditions, donner à la communauté ce que les autres peuvent donner, ce que nous pouvons donner, c'est sérieusement. Nous avons des valeurs qui sont des valeurs vraies sur lesquelles nous devons absolument être transigeants. Mais il y a des choses sur lesquelles des comportements qui, d'où nous devons nous départager ou dépasser du fait même de décider de quitter notre milieu ancestral pour aller vivre dans les grandes villes, pour aller auprès de la société, ce qu'on connaît. Il y a un point que nous n'avons pas touché que vous aimeriez de vous expliquer ou de vous toucher ? Oui, je viens d'expliquer. Vous me parlez de mouches politiques etc., tout ça. Voilà pourquoi je mouches finalement aujourd'hui. Ce n'est pas une défaut d'en parler ou ce n'est pas des choses à cacher parce que si on n'en parle pas, nous ne changerons pas. Nous sommes les seuls justement qui, du fait de ce gène qui est en nous, je le dis encore aujourd'hui parce que nous avons été très loin dans les faits au fond de l'autre qui est un bon débat de l'indicité qui nous ont expliqué et nous, nous avons réfléchi avec des personnalités comme Chakou Le Konda qui lui est entré des générations. Il a 94 ans aujourd'hui, il est debout, et c'est lui qui nous engage aujourd'hui. Cet homme a vécu avec des vieux, des vieux, des vieux, donc dans le village, mais il a été parmi les premiers intellectuels aussi, mais aussi parmi les vieux rachis qui sont un peu vivants, et lucides. Et donc, nous sommes en train de profiter de tout ce qu'il y a dans son cerveau, de tout ce qu'il y a dans sa sagesse, etc., pour comprendre, pour vivre, pour essayer, après lui peut-être, de poursuivre le travail qui a été celui qu'il fait jusqu'à ce jour. Et donc, je vous dis, si les autres, parce que j'ai commencé par là, s'il y a des personnalités d'autres cultures ou d'autres tribus qui disent que les bachis finalement sont une majorité inutile, quelque part, ils ont raison. Mais je dois vous dire, écoutez, nous devons faire un effort, nous pour que nous serons réellement une vraie majorité, une majorité qui doit travailler pour tous les autres, qui doit mettre, nous sommes en démocratie, cette majorité d'être utile, pas seulement pour nous, mais pour les minorités. Tu comprends ? Pour mériter la place justement que nous avons du fait de la démocratie, nous devons faire un effort pour comprendre d'où nous viennent ce comportement-là et comprendre ce que les autres voudraient réellement à quoi devrait servir cette majorité. Parce que dans tous les cas, nous sommes majoritaires. Aujourd'hui, dans tout le sud qui vaut, d'ailleurs, il y a un adage qui dit aujourd'hui tout ça, tous les voyageurs, si vous avez quelque part où il n'y a pas de mouchi, il faut répliquer, il faut remplir, il faut rentrer, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de bâches. Tu comprends ? Parce que le mouchi, il est créé de partout. Si vous voyez le logo de Daru, je vous montre cinq. Il y a cette tête-là qui représente pratiquement les cinq continents. Où c'est tous les bâches. Et donc, le Daru est au milieu et le Daru voudrait être ce cadre-là sur lequel et tous les bâches qui sont dans tous les cinq têtes que je dis, dans tous les cinq continents, qui sont partout au monde, ils doivent comprendre qu'il y a un cadre qui pourrait répondre tous les jours, à tout moment, à des problèmes d'autres identitaires, à des problèmes d'autres culturels, à des problèmes d'autres spirituels, du mouchi, comment il doit vivre, quelles sont ses origines, etc. Donc, on peut être un accident à tout. Voilà ce qu'il y a fait, voilà ce que nous sommes. Merci. Donc, la seconde-là, pour terminer, je profite cette occasion effectivement pour appeler Rachid à comprendre que pour faire vivre un Daru, il faut absolument, absolument que chacun d'entre nous comprenne l'importance du cadre que nous sommes en train de diriger aujourd'hui nous, en tant que vice-président. Nous disons merci d'ailleurs à chaque réconnac qui est le coordonnateur principal et c'est lui qui à l'école, nous sommes à l'école, à sa l'école, vraiment sous le point de la conduite, sous la spiritualité, la culture, les habitudes, les débats, les intervies, etc. J'ai une responsable au-dessus de moi, c'est le président du Daru, c'est mon honorable de chez Moulin Polycarp, très connu d'ailleurs, député provincial ici, c'est lui le président du Daru et moi je suis le vice-président actuellement et nous essayons justement d'amener des formations à tous les bachers de partout où ils sont et j'espère que vous allez changer là-dessus pour qu'ils comprennent que désormais à Bucabou il existe un cadre organisé où il y a une bibliothèque déjà peut-être pas trop garnie mais une bibliothèque en termes de livres, une bibliothèque en termes du cerveau de Côte d'Achabue et même de son bibliothèque en grande comme on peut le dire un témoin de tous les grands événements très accoloussides à l'âge qui est là aujourd'hui très lucide très dégoût sur ces deux genres et donc nous essayons nous essayons nous avons déjà mis en place donc nous avons restructuré les statuts nous appelons tous les bachers du monde à pouvoir comprendre que nous avons intérêt à faire vivre le centre culturel en fait d'arbre qui fait partie du centre de formation c'est un appel que Naro lance à tous les Moushi tous les Moushi et c'est sur cinq continents c'est dans tous les Moushi et partout d'un moitié Naro n'est pas celui qui veut connaître ce que c'est vraiment les Moushi c'est celui qui veut connaître qu'est-ce qu'un Moushi c'est celui qui veut connaître sa langue les Machis c'est celui qui veut connaître l'histoire et Bachi il est appelé à Naro il est appelé à accompagner à suivre et à entrer dans l'organisation qu'on appelle Naro merci il faut insister quand même c'est quelque chose essentiel parce qu'il y a des vaches qui partent sous l'offre c'est départi j'ai élevé ici qu'on n'est pas une tare parce que vous avez trouvé deux vaches même au niveau de la présidence de la République qui sont deux ils préfèrent rater ce poste-là parce qu'il n'y a personne qui va céder à l'autre tout ceci prend ses origines et justement dans la façon dont ils sont venus dont ils ont été élevé grâce à ce que nous avons vécu cette taux-suffisance là va jusqu'à penser que même sur le plan politique il y a qu'il soit soi-même et pas l'autre alors que là nous sommes en partage avec les autres donc ça c'est une tare et nous travaillons là-dessus et chacun de nous devrait travailler sur sa personne pour comprendre que c'est ensemble et seulement ensemble que nous serons importants pour les autres il est bon moment qu'il est devenu j'adore c'est une fois qu'il y a peut-être un poste un seul poste à promouvoir qui est s'il y a des mouchis il y a une seule personne qui comprennent plusieurs mouchis forment une seule personne les tous les tous pour un donc si vous cherchez de promouvoir une seule personne on ne peut pas tous entre un poste et des personnes ne peuvent pas qu'ils paient un poste d'une seule personne donc si vous vous retrouvez à des mouchis c'est le temps message je vous retrouvez à des mouchis je vous souhaite comment un seul peut accéder au poste qu'un puisse laisser pour l'autre et accompagner pour qu'il puisse accéder au poste et là quand un mouchis qui gagne quand c'est un mouchis qui gagne c'est toute la communauté des mouchis qui gagne c'est quand un mouchis qui perd donc c'est toute la communauté des mouchis qui gagne merci et nous espérons que nous vous vous disons à la prochaine c'était définitivement la présentation et derrière c'était Emmanuel et nous vous disons à bientôt n'oubliez pas surtout de vous abonner de partager la vidéo et de laisser un like ou même un commentaire et nous vous disons à se réveiller